Bonjour à tous et bienvenue sur Radio P, nous sommes à l'aéroport Félix Héboué avec le grand chanteur Vibe qui de son vrai nom, Mickaël Véran, Guéran, Guéran, excusez-moi d'écorcher ton nom, on m'appelle Vibe ou bien on m'appelle Karimi Tellement on est habitué à t'appeler Vibe, Karimi que voilà, alors 4 ans d'absence du territoire de la Guyane, ça fait déjà 4 ans Ça fait mal parce que tu sais, la Guyane a tellement eu beaucoup d'amour pour moi, non seulement avec Vibe mais aussi dans le temps de Karimi donc franchement ça fait déjà 4 ans, l'île nous a manqué et beaucoup beaucoup les fans et la communauté haïtienne ici tu vois, donc là on est là, on est bel et bien là et on va passer un moment excellent ensemble Alors un moment excellent ensemble mais aussi avec Félicia Rose qui va t'être avec toi Bien sûr, Félicia c'est une artiste, l'une des voies féminines, des icônes, c'est-à-dire de la musique haïtienne sur le plan parmi les grandes voies féminines qu'on a donc ce sera vraiment un honneur, un privilège franchement de partager un podium avec elle donc de présenter un truc assez bien et avec elle, donc là nous on est là, c'est les grandes retrouvailles donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de petits trucs spéciaux donc pour moi c'est un véritable plaisir de revenir sur l'île quoi Alors ce sera quand exactement le concert samedi ? Donc ça veut dire qu'on est là pour deux dates, c'est-à-dire que samedi et c'est sûr que samedi 8 avril on sera à Saint-Laurent et puis le dimanche c'est la grande date et veille, veille de jour férié bien sûr donc on sera en centre de Montjoli 2 et avec Félicia donc ce dimanche 9 avril quoi Voilà vous avez en tout cas des dates à ne pas perdre, vous allez pouvoir en gagner sur Radio Pays à partir de 15h bien évidemment alors tu viens assez tôt quand même, c'est samedi, tu viens jeudi, ça veut dire que tu vas profiter de la Guyane ? Un petit peu, c'est pas souvent qu'on ait vraiment la chance de faire un ou deux jours additionnels tu vois, d'un petit peu de visiter, bon c'est sûr que j'ai eu la chance personnellement mais avec l'équipe et puis ça fait déjà 4 ans beaucoup de choses ont changé donc de reconnecter avec des fans, des amis, tu vois avec des gens qui nous, qui ont été super gentils avec nous et au fil des années donc on va passer un petit temps ensemble quoi Alors la Guyane, là en ce moment, après la Guyane, quels sont les parcours ? Bon, c'est à dire que c'est un parcours assez musclé, on a, et c'est sûr qu'on a la Guyane maintenant, on a Sémanté on a des tas et des tas de dates et sur les Etats-Unis donc on a la sortie de l'album qui est, on est exactement, on vraiment s'est battu pour que l'album aurait pu sortir avant cette date mais malheureusement on n'a pas pu sortir l'album mais on est en phase finale et on a vraiment une grande date qui s'annonce, c'est sur Paris, c'est le Zénith et le 10 juin qui s'annonce, c'est très prochainement donc là on a, comment on dit, on a beaucoup de boulot et donc on est en travail extraordinaire maintenant, en train de préparer et tout ça là Alors un mot, on crée aux haïtiens pour tous les haïtiens qui nous écoutent Mab Virel, Malt Chapelle, Malt... Bon, et ça fait tout haïtiens qui est dans cette zone là, nous connaissons, nous connaissons déjà Michael Guillen, ça fait quelques jours et nous parles donc moi là, je suis dans cette zone là et je m'appelle tout le monde et les gens qui sont dans la zone Saint-Laurent et qui part dans la zone Cayenne donc ça c'est samedi mais les gens qui ont les gros dates là, nous connaissons que lundi férié et parc lié, nous voyons faire gros gros fêtes et dimanche, ça est un centre commercial Mon Joli 2, je m'appelle tout le monde, dimanche 9 avril, nous voyons faire Bayou attesté, mettez nous belle 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 dans la ville là Vive et Félissa Rose, bon qualité, bon bagaille, merci beaucoup ! Y'a pas de soucis, merci ! Et à très vite sur Radio Pays ! Merci ! Merci !